un des trucs qui me fascine avec la photographie argentique c'est que plus tu progresse plus tu vas découvrir des procédés des techniques bizarres à la limite de la magie qui vont permettre de créer des objets photographiques totalement impossible à créer avec les technologies modernes numériques aujourd'hui et aujourd'hui on va parler d'un de ces procédés puisqu'on va parler du développement noir et blanc en positif bonjour à toutes et à tous c'est baptiste de mgk photographie et on se retrouve aujourd'hui tu l'auras compris pour parler de la scala donc plus précisément de la scala 50 mais la gamme scala en général qui est un film proposé par ad hocs et qui a la particularité d'être un film positif noir et blanc alors qu'est ce que c'est qu'un film positif noir et blanc bah tout simplement c'est un film qui quand tu vas le développer dans la bonne chimie va te donner un résultat directement en positif directement sur le film comme un positif couleur par exemple avec la ectachrome mais en noir et blanc donc c'est un procédé assez cool que je suis en train d'expérimenter en ce moment j'ai déjà fait deux pellicules de cette pellicule mais comme le kit est un petit peu particulier et qu'il n'a pas une très longue durée de conservation là je suis en train de shooter tout ce que j'ai en ce cas là pour pouvoir faire un gros bâche de développement j'arrive vers la fin donc voilà je voulais vous emmener avec moi sur une session de shooting je sais pas si on va faire une ou deux pellicules mais voilà j'ai pris les deux avec moi les deux dernières scala qui me restent et puis on verra si on en fait une ou si on en fait deux sachant qu'avec moi j'ai pris l'eos 5 et le 24-70 parce que les deux autres pellicules je les ai faits dans mon canon ftb donc la mesure d'exposition est un peu moins précise et là je voulais vraiment avoir ces deux pellicules avec le meilleur résultat possible donc la eos 5 et 24-70 f4 l on peut difficilement faire mieux comme comme combo en tout cas dans le matériel dont je dispose donc c'est parti on va faire un petit tour dans le coin et voir ce qu'on peut trouver comme chouette photo là ici on a un sujet qui est assez top c'est toute une vieille usine de transport qui est totalement abandonné alors bien évidemment je vais pas m'aventurer à l'intérieur parce que bon il y a des grissés grillages machin etc j'ai pas envie de je pense ça craint pas grand chose on va rester quand même sur le côté et c'est vraiment très très chouette d'un point de vue esthétique là on est le week-end donc forcément il n'y a pas de travaux de construction et c'est est ce que je viens de passer dix minutes à photographier une station service en argentique oui effectivement suis-je un cliché moi même peut-être parce que les stations service en argentique c'est le gros cliché je regrette de pas avoir de la couleur parce que là ça rendrait super bien en couleur mais bon j'ai du noir et blanc j'ai travaillé avec les ombres ça devrait être cool aussi là j'ai repris la voiture je suis dans un deuxième spot c'est une zone industrielle donc il a un peu fermé avec le qu'au vide il ya beaucoup de restaurants beaucoup de choses comme ça là on est week-end donc il ya beaucoup de vides et pareil que tout à l'heure je trouve plein de sujets donc c'est assez cool il ya plein de bonnes choses la lumière commence un petit peu à baisser tout à l'heure il était 14h là il est aux alentours de 16h30 17h donc ça commence petit à petit à baisser l'avenir devient un peu plus joli c'est assez sympa bon ben j'ai presque terminé la pellicule je suis vraiment content des vues que j'ai fait il y avait vraiment une très jolie lumière sur la fin de journée il ya vraiment des sujets assez chouette ça fait longtemps que j'ai pas été aussi enthousiaste et pressé de voir de voir des images de voir des photos que que j'ai fait lors d'une sortie photo là en début de 2021 donc ça c'est déjà un bon point il reste plus donc qu'à terminer la paix de dernière pellicule il me reste 5 6 photos et puis aller développer tout ça et ben forcément je vais vous montrer le process de développement qui est un petit peu particulier donc on se retrouve tout de suite pour le développement dans le mini labo bon pour l'instant rien de trop exceptionnel je suis sorti j'ai fait mes photos j'ai mes films et je suis prêt à les développer et c'est là que la magie commence un petit peu puisque ce procédé de développement j'en avais jamais entendu parler et c'est à la fois très commun et très simple et en même temps totalement déstabilisant est assez compliqué même quand tu as un petit peu d'habitude de développer des pellicules depuis longtemps pour le développement je vais donc utiliser le kit adox scala dans la boîte tu as un sachet de poudre pour préparer le clear bath et deux bouteilles une pour la solution de révélation et une autre pour la solution de blanchiment qui sont les deux produits principaux de ce procédé on trouve également une notice avec des instructions détaillées pour développer les adox scala 50 et 160 les produits du kit comme tous les produits de développement sont toxiques et irritants et il n'est jamais inutile de rappeler qu'il est important dans ces cas là travailler dans un environnement bien aéré et de te protéger avec gants et éventuellement lunettes de protection pour éviter tout risque d'accident la préparation des solutions de travail est simplissime pour le révélateur et le blanchiment ce sont simplement des dilutions à un plus un un volume d'eau pour un volume de chimie dans ma cuve pas personne ça faisait 150 millilitres d'eau pour 150 millilitres de chimie le clear bath se prépare simplement en diluant la poudre dans deux litres d'eau et s'utilisera tel quel pendant le développement on commence classiquement par le bain de développement à 20 degrés pour une durée de 14 minutes dans le cas de la scala 50 que j'utilise ici la température et la durée du bain sont très importantes pour le bon développement de la pellicule donc il faut faire très attention à ça également contrôler l'agitation avec une agitation constante pendant la première minute puis 10 secondes toutes les minutes on peut aussi tapoter la cuve sur la table de travail pour éviter la formation de bulles d'air une fois ce bain terminé on vide la cuve en conservant le révélateur c'est très important parce qu'on va en avoir besoin plus tard dans la suite du procédé s'ensuit un long rinçage de deux minutes et on enchaîne avec le bain de blanchiment pendant quatre minutes pendant ce bain l'agitation est critique elle doit être régulière pas trop forte mais ni trop faible de mon côté j'ai eu des petits soucis lors de mes premiers développements avec des décollements d'émulsion dû à ce bain là où j'ai eu les meilleurs résultats c'est en procédant par des retournements lents de la cuve toutes les 45 secondes environ s'ensuit un nouveau rinçage jusqu'à ce que l'eau de ta cuve ressorte sans traces roses qu'elle ressorte totalement transparente puis le bain de clarification suivi tu l'auras deviné d'un nouveau long rinçage jusque là cependant rien d'original ou bien de très compliqué et c'est maintenant que le processus va se compliquer puisqu'il va falloir réexposer le film à la lumière en plein milieu du développement cette réexposition doit avoir lieu à l'abri de la lumière directe du soleil on va donc dans une pièce sombre on ouvre la cuve et on place la spire dans un récipient cylindrique rempli d'eau qui va permettre à ce que la lumière se diffuse correctement sur l'ensemble de la surface du film et qu'on a une réexposition qui soit constante puis on va approcher le récipient de la source de la lumière l'idéal étant une lampe de puissance de 100 150 watts ou équivalent l'aide à une cinquantaine de centimètres de distance on va exposer le haut de la cuve pendant deux minutes puis on va retourner la spire et exposer le bas de la spire pendant deux autres minutes c'est assez étrange de faire ça d'ouvrir sa cuve pendant le développement et de pouvoir voir son film comme ça entre deux états le film est entièrement blanc avec seulement quelques contours noirs c'est assez étrange comme rendu mais c'est à ça que je ressemble le film au milieu de ce procès des développements la réexposition est en fait on replace le film dans sa cuve on le referme et on vient à nouveau le développer pendant six minutes avec le bain de développement qu'on a utilisé qu'on a conservé deux du premier bain de révélation les dernières étapes ensuite sont celles d'un développement classique rinçage puis court fixage à la dilution la plus petite dans le cas d'un fixeur rapide un nouveau rinçage et puis une petite goutte d'agent mouillant avec le dernier bain de rinçage pour fixer ton film pour protéger ton film plutôt de la poussière et des rayures et voilà tu as enfin tes images positives directement sur le film voilà c'est la dernière ce qu'elle a du lot qui est en train de sécher c'est assez top de voir comme ça directement les images il ya un côté vraiment très 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 sympa pour les découvrir directement sur le film ça aurait été une aventure de développer de jeter tout ça j'ai appris beaucoup mais le résultat en vaut vraiment la peine alors c'est assez magique de découvrir comme ça ces images je veux dire voilà on a nos images elles sont terminées l'objet photographique est terminée alors après si on veut on peut effectivement les scanner on peut effectivement les projeter voilà parce que normalement ces films là on va les projeter bien un côté assez sympathique à sortir sa cuve comme ça et à pouvoir regarder son film directement au travers d'une lumière d'une fenêtre les photos sont riches pleines de détails et j'ai été très surpris de la gamme de gris de la latitude d'exposition puisque globalement on a quand même beaucoup plus de détails même dans le cas d'exposition un petit peu compliqué ou un petit peu hasardeuse c'est beaucoup plus facile de ce point de vue là de garder des détails par rapport aux procédés positifs couleurs qui lui est beaucoup plus exigeant en plus au delà de l'aspect technique et simple test de la pellicule je suis extrêmement content des photos que j'ai fait ce jour là avec les hausse 5 et la scala et puis aussi celle que j'ai fait avant avec le ftbql je te mets un petit peu mes favorites à l'écran mais si tu veux retrouver l'intégralité des photos des quatre pellicules tu peux les soutenir la chaîne sur tipeee pour avoir accès au poste avec toutes les toutes les photos là c'est un petit peu mes préférés mais je trouve que j'ai vraiment réussi à renouer avec ma photographie ça a été un petit peu difficile pour moi au début de l'année 2021 outre la situation sanitaire et tout ça qui est pas forcément facile pour le moral mais avec le déménagement j'ai dû mettre vachement en pause et en stand by ma pratique photographique et là j'ai l'impression qu'avec ces photos j'ai réussi à renouer un petit peu avec avec ce que j'aimais faire dans ma photo personnelle travailler sur les ombres sur le contrat sur l'architecture j'ai fait beaucoup de noir et blanc ces derniers temps et c'était intéressant de faire ces photos en se projetant vraiment sans connaître un comment les photos à les rendre parce que je connaissais pas du tout le procédé technique ça m'a forcé à être un petit peu plus créatif je pense et à réfléchir un petit peu plus en termes de composition et pas simplement en termes de technique et de rendu final et c'était appréciable je voulais aussi parler un petit peu du scan et de mon process de scan quand je travaille en positif puisque c'est très compliqué à scanner c'est déjà beaucoup plus difficile pour le scanner d'interpréter le positif puisque c'est un film beaucoup plus fin donc c'est plus difficile pour les scanners de récupérer des informations sur des films positifs donc moi j'ai utilisé mon rps 10 m et la fonction double expo de silver face pour avoir de bons résultats et pareil en termes de retouches ce qui est compliqué c'est que contrairement à un négatif qui laisse une part d'interprétation le positif est terminé sur l'image donc quand j'essaie de retoucher mes photos en termes de numérisation j'essaie d'être le plus proche possible de ce que je vois sur le film puisque c'est ce qui correspond à l'image finale donc j'aime bien édité ça avec le rouleau à côté de moi et de reprendre quand je fais mes retouches le positif que ce soit sur une table lumineuse ou simplement en projection avec l'écran pour avoir un petit peu la référence en termes de contraste et d'exposition et essayer de rester assez fidèle à ce qu'il ya sur le positif j'ai poussé le vis du test à aller jusqu'à découper 3d négatif les montées dans des portes diapo pour pouvoir les projeter avec mon projecteur diapo et c'est là qu'on voit toute la qualité du film et tout l'intérêt de ce genre de procédé puisque là on récupère vraiment tous les détails à la fois de l'exposition mais aussi de la netteté et de la précision du film son voix son absence de grain on voit vraiment que c'est un excellent film et qu'on a vraiment beaucoup plus de détails même que ce qu'on peut récupérer au scanner alors là les images sont un peu jaune c'est très difficile de rendre ça à la caméra je pense que la lampe de mon projecteur est un petit peu trop chaude et colore un petit peu le film puisque cette teinte est maintenant moins présente lorsqu'on va voir le film au travers d'une fenêtre ou sur la table lumineuse mais c'est toujours une expérience particulière de voir cette diapo projeté c'est quelque chose que je recommande toujours quand on a la possibilité malheureusement dans mon cas j'ai pas suffisamment de porte diapo pour pouvoir monter tous les films positifs et pouvoir en profiter avec mon projecteur mais ça peut être un projet pour une prochaine commande argentique quand j'ai un peu de temps de pouvoir monter mais positif en diapo puisque c'est vraiment une expérience de visionnage très particulière et assez unique tout ça c'est bien beau mais comment ça marche alors c'est pas de la magie c'est bien de la science lorsque tu prends des photos normalement avec tout procédé argentique quand tu vas exposer ton image les cristaux de bromure d'argent qui sont présents sur la surface du film vont réagir et se transformer en nion d'argent quand ils ont été exposés à la lumière ça c'est procédé normal de la photo argentique prenons par exemple comme sujet un chat blanc sur un fond noir lorsque tu vas exposer ta photo le chat blanc va envoyer beaucoup de lumière le fond noir beaucoup moins lors du développement le développeur va transformer les ions d'argent qui ont reçu beaucoup de lumière en argent solide et lors de l'étape de fixation le fixateur va évacuer les ions d'argent qui n'ont pas réagi lors du développement et tu vas avoir une image négative formée par l'argent solide dans le procédé qu'on vient de faire en inversion le prémice est de même tu prends ta photo le bromure d'argent réagi et une partie se transforme en nion d'argent puis lorsque tu vas faire le premier bain de révélation ça va transformer les ions d'argent qui ont réagi en argent métallique on a donc à ce moment là un négatif entre guillemets tout à fait normal et c'est pendant le bain de blanchiment que tout va changer puisque le blanchiment contrairement aux fixateurs il élimine l'argent solide mais conserve les sels d'argent qui n'ont pas été exposés à la lumière et qui n'ont donc pas réagi au développement c'est pour ça que quand on rouvre la cuve on a un film qui est totalement blanc puisqu'en fait il n'y a aucune zone sombre puisqu'il n'y a pas d'argent métallique pour créer ces zones denses on voit cependant quelques petites variations puisque évidemment contrairement à notre exemple ici l'exposition n'est pas constante n'est pas équivalente sur l'ensemble de la surface du film et dépend de la scène photographiée ce qui se passe en fait lors de cette réexposition c'est que le fait de mettre le film à la lumière on va rendre les sels d'argent qui n'avait pas réagi à la lumière lors de la prise de vue développable et lorsqu'on va mettre le second bain de révélation et bien ces ions d'argent sont formés en argent solide s'obscurcir et donc formé notre image en positif voilà un petit peu le récit de mon aventure avec l'inversible noir et blanc et ses quatre rouleaux de ce cas là qui m'en ont fait enfin des vertes et des pas mûres c'était là ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi stressé de développer des films ce que c'était vraiment un procédé particulier qui est à la fois très simple en même temps très perturbant très déroutant quand on a l'habitude que moi sa petite routine de développement noir et blanc et en même temps je suis vraiment content de l'avoir fait parce que ça m'a forcé à sortir un petit peu de ma zone de confort d'un point de vue technique ça m'a forcé à découvrir des nouvelles choses et je trouve que c'est quelque chose qui est très important à faire quand on a une pratique photographique régulière ne pas se laisser embarquer dans une routine qu'elle soit créative ou technique en plus je suis très fier des photos que j'ai fait je trouve que ça fait parmi les meilleures photos que j'ai fait depuis très longtemps donc au delà de l'apprentissage technique je suis très content d'avoir réussi à me casser un petit peu me sortir de ce créatif bloc que j'avais depuis début 2021 parce que moi j'étais assez atteint par un point de vue créatif en tout cas par le confinement etc etc et tout ce qui s'est passé l'année dernière et là je suis vraiment content des images que j'ai fait donc c'était un petit peu je sais pas si c'est le fait d'avoir testé de nouvelles choses un point de vue technique qui a débloqué ça mais en tout cas pour moi c'était une expérience très positive voilà j'espère que cette grosse vidéo sur l'inversion noir et blanc t'auras plus n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires à t'abonner à la vidéo etc 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 tu peux également si tu le souhaites aller me soutenir sur tipeee puisque ce genre de gros projets de vidéos ça aide vraiment d'avoir un soutien financier des tipeurs pour acheter les kits pour faire tout ça et puis prendre le temps de créer ces grosses vidéos dans la description tu trouveras aussi le lien vers box argentique qui est mon projet de box photo pour les photographes argentique qui te permet de découvrir tous les deux mois un nouveau film directement dans ta boîte lettre voilà il me reste plus qu'à te remercier à nouveau d'avoir regardé cette vidéo et puis te dire à la prochaine et d'ici là bonnes photos